Excel, les Smart Art. Les Smart Art sont également des objets qui sont partagés entre les différentes applications Office, telles que Word, PowerPoint ou Excel. Pour intégrer un Smart Art, c'est-à-dire un objet qui va se présenter dans une feuille de calcul et qui va permettre de représenter par exemple un organigramme ou des roues qui s'enchaînent, se fait de cette manière la insertion et là on a ce petit bouton qui s'appelle Smart Art. Ce sont des graphiques, des formes de graphiques de différentes formes. Voilà donc les principales catégories et on va ici les retrouver. Si on veut faire un organigramme, eh bien on va descendre dans Hiérarchie. Si on veut plutôt faire une petite pyramide, on va aller ici. On peut également faire une matrice. Il y a plein plein d'objets qui sont disponibles. Prenons le cas de la pyramide, on va prendre celle-ci. On choisit donc l'objet, on choisit la catégorie, l'objet, OK. Et puis, on va remplir cette zone-là. Alors normalement, on retrouve ici un volet qui permet de saisir le texte plus rapidement. Si jamais il n'est pas présent, on clique dans Création, Volet Texte. Ce petit tableau, cette boîte de dialogue va vous permettre de saisir très rapidement les différents objets. Par exemple, ici, on va estimer que le grade le plus haut à l'université, c'est le doctorat. Puis en dessous, on va mettre le master. Encore en dessous, on va mettre la licence. Et si j'ai besoin de descendre encore un cran, j'appuie juste sur Entrée. Il va me rajouter une étape, enfin un step supplémentaire. Donc là, on va dire le baccalauréat. Je pourrais en rajouter encore autant que je veux. Mon graphique est fait. Je vais pouvoir le personnaliser en fonction des différents outils qui sont ici. Il y a des options de personnalisation. Voilà. Celle-ci, par exemple, me plaît un peu plus. Je vais choisir cette forme-là. Et puis, on va cliquer à l'extérieur de l'objet. Voilà. J'ai maintenant une forme qui... Hop ! On va sélectionner l'objet. On va le déplacer, que je peux placer là où je veux. Les Smart Arts permettent de mettre plusieurs graphiques différents. Je refais donc Insertion Smart Art. Je pourrais aller choisir, par exemple, dans Cycle. On pourrait faire une espèce de roue de Deming ou autre. Donc là, on pourrait dire que on commence par une introduction. Ensuite, il y a une partie 1. 1. Puis une partie 2. Puis une conclusion. Et puis, il y a un point de moins. Voilà. Je clique. Mon graphique est fait. Je peux bien entendu le personnaliser, soit avec Création, qui va me permettre d'avoir différentes formes. Voilà. Soit avec Format, qui va me permettre de faire des mises en forme particulières. Voilà. Je vais faire des choses qui ne sont pas forcément très jolies parce que je n'ai pas trop le temps. Mais on peut très bien faire des mises en forme diverses et variées. Voilà. Si cette petite vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Et vous savez à présent faire des Smart Arts. Sous-titrage Société Radio-Canada